Au cœur de la ville de Nancy, ce n'est pas juste un bâtiment, mais bien une place tout entière qui arrive en première position, la place Stanislas. Une place qui a pris le nom d'un ancien roi de Pologne et qui fut l'arrière-grand-père de trois rois de France. Rien que ça. Inaugurée en 1755, cet ensemble unique d'architecture néoclassique est une gigantesque œuvre d'art. Pour Florence, qui a grandi ici, c'est même bien plus que ça. J'adore cette place, elle fait partie de moi, elle fait partie de mon ADN, comme de quasiment tous les gens d'ici. Il y a une lumière irremplaçable. C'est un endroit convivial. La place ici, elle est incontournable. Quand il fait beau, c'est ici qu'il y a le soleil, toute la journée en terrasse. Si cette place est incontournable pour les habitants, c'est tout simplement parce qu'elle est située en plein centre de la ville. N'est-ce pas, Sophie ? Comme la place Bellecour à Lyon ou encore la place des Quinconces à Bordeaux, la place Stan, comme on l'appelle parfois à Nancy, est vraiment le lieu de rendez-vous. Si vous voulez donner un point de rencontre à un ancien, c'est sur la place Stanislas. Il y a encore quelques décennies, ce lieu de rendez-vous tant apprécié et estimé par ses habitants avait pourtant un tout autre visage. Il y a eu un parking jusqu'en 1983, c'est-à-dire jusqu'à son classement à l'UNESCO. Fort heureusement, les parcs maîtres et les places de stationnement goudronnées ont laissé place au pavé en pierre qui ont contribué à lui restituer sa véritable identité. Tout autour de la place, des sculptures plutôt classiques font bon ménage avec une oeuvre qui, à l'inverse, est plutôt ostentatoire. On est devant un des exemples rococo ou rocaille absolument parfait, qui vient tempérer le classicisme de la place en général. Cette anfitrite, on a dit qu'elle avait été dessinée à partir de portraits de la marquise de Bouffler, qui était la maîtresse de Stanislas. Il paraît que le confesseur de Stanislas détestait cette fontaine, la trouvait impugique. Le pauvre confesseur a dû s'étrangler en entendant cette autre histoire qui concerne une autre statue, celle de Stanislas lui-même. D'aucuns se demandent peut-être ce qu'il indique avec son doigt. En fait, il montre l'arc de triomphe. Simplement, au 19e siècle, il y avait une version un peu moins respectueuse qui disait qu'il indiquait le quartier des maisons close. Stanislas, personnage le plus important de la ville, qui possède même une statue à son effigie, ce n'était pas gagné d'avance. Déchu de son titre en Pologne, il doit son arrivée à Nancy à un événement inattendu. Louis XV va lui demander la main de sa fille Marie. Ce mariage royal arrange bien les affaires de ce cher Stanislas, d'autant que cette union va plutôt bien fonctionner. Michelle, une amie de Florence, nous la raconte à sa manière, plutôt imagée. Elle raconte comme elle était assez jolie fille, qu'elle avait toujours vécu sainement. Tout de suite, son mari l'a trouvée à son goût et immédiatement, il l'a mise dans son lit. Et comme c'était une bonne jument et que lui était un percheron à la hauteur et qui était assez actif à l'horizontale, si je puis dire, ils ont eu de beaux enfants et ça a permis d'assurer une dynastie qui était tout à fait intéressante. Une jument et un percheron qui vont enfanter pas moins de dix enfants, dont l'un, Louis Ferdinand de France, sera le père de trois rois de France. Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. En plus de plusieurs souverains, la France doit à Stanislas une spécialité inattendue. C'est à seulement quelques dizaines de mètres de la place que vous trouverez la personne la plus indiquée pour en parler. Yvan est chef cuisinier et l'invention de Stanislas, c'est un gâteau. Alors il paraît que c'est ici qu'on mange les meilleurs babas. Faut goûter avant de dire ça, Florence, on va y aller. Vous avez bien entendu, Stanislas est le père du baba au rhum. Enfin, du baba tout court, car le rhum serait plutôt une idée de pâtissier parisien. Stanislas, lui, préférait une autre boisson. Sur la fin de sa vie, on sait qu'il avait perdu ses dents et on raconte qu'il a imbibé sa babka avec le vin de Tokai, qui était son vin préféré. Et de là, c'est développé une tradition dans l'aristocratie de manger cette brioche imbibée de ce vin moelleux. La babka de Stanislas est un gâteau bien connu dans sa Pologne natale. Et de babka à baba, il n'y a qu'un pas. Alors celui divin est-il bon ? Florence aura le babaromètre. Alors Florence, ça vous plaît ? Quand je ne dis rien, c'est que c'est très bon. C'est vraiment très bon. Après ce petit délice, Florence va encore se faire plaisir, d'une toute autre manière. Elle se rend dans un endroit qui ravirait n'importe quel nancyin. Car Thierry est un des rares privilégiés à habiter place Stanislas. Voilà Florence, ça c'est ma vue. En effet. Extraordinaire, magnifique. Je ne me lasse pas de cette vue. C'est beau le matin, c'est beau le soir, c'est beau tout le temps. C'est beau l'hiver, c'est beau l'été. C'est d'autant plus agréable depuis que la place est piétonne, puisque voilà, on est là en pleine ville et on n'a pas un bruit. Donc c'est vraiment, c'est un petit endroit miraculeux. Paradis, oui. C'est un paradis dans le paradis. Un paradis qui, à la nuit tombée, revêt ses habits de lumière pour un moment féérique. Rendez-vous place Stanislas, c'est tout l'été. Et c'est une bonne façon d'admirer cette fierté nancyienne. Sous-titrage Société Radio-Canada